Allo Lucie comment ça va ? Allo Ressous ça va super bien et toi ? Je suis très très content de t'avoir parmi nous dans notre séance A Day in the Life of an Agility Ennebler. Merci beaucoup de France et 24 juin pour prendre du temps pour en parler de toi et de l'être humain qui est derrière Escommaster et l'animateur de l'agilité. Merci Lucie. Merci à toi cette belle invitation. J'avais bien de te revoir comme d'habitude. Ah c'est le fun. Sans tarder j'aimerais en savoir un peu plus je te connais un peu, pas trop et les autres qui regardent ça ils ont pas la chance que j'ai et qu'on va aider avec ça et j'aimerais Lucie savoir un peu plus sur ton parcours et comment tu es devenu l'escommaster que tu es aujourd'hui. Tu peux nous illustrer, nous faire naviguer à travers ça à ta façon. Tu peux nous raconter un peu ton histoire ? Tout à fait une question qui n'est pas évidente parce que il faut la condenser. Mais écoute, pense à ce qui te vient en tête, les highlights, les éléments qui sont plus comme, qui te trouvent plus intéressants, qui m'interpellent le plus. Je sais ce qui m'a amené en fait à ce métier de coach. Je vois le fil rouge, je vois la ligne directrice qui s'est formée depuis que je suis très jeune. Et puis ça a été l'appel de l'entraide, l'appel d'être là pour l'autre, donner à l'autre. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que ça commençait par donner à moi-même, en acceptation envers moi. Et ça, je l'ai découvert dans les deux dernières années où j'ai commencé à vraiment m'intéresser un petit peu plus à l'agilité et puis aux valeurs qui les entourent. J'ai eu la chance d'habiter dans plusieurs pays. Ça m'a amené beaucoup d'humilité. J'ai travaillé et j'ai vécu dans des pays pauvres aussi. Donc, j'ai toujours été au contact de cultures différentes et puis toujours été facilité par l'autre, par qu'est-ce qui pouvait m'apporter, qu'est-ce qui pouvait me faire découvrir. Puis, je me suis toujours dit que mon travail, il serait avec les êtres humains. Après, je ne savais pas quoi ni comment. Alors, ma carrière, elle a débuté dans le recrutement et en même temps, j'avais un poste aussi de vente. Puis, je me souviens, ces moments d'épiphanie que j'ai vécu, c'est d'avoir mis le sourire aux lèvres à ces gens qui ont trouvé finalement à ce moment-là le travail de leur rêve par l'intermédiaire de mon métier, finalement, de recruteur. Puis, ces clients qui étaient tout aussi ravis de cette rencontre. Alors, là, ça a commencé à semer des petites graines sur… OK. Rendre l'autre heureux. Moi, reflète sur mon bonheur. Puis, plus tard, j'ai compris que le développement des affaires, ce n'était pas ce qui me rejoignait, en fait. Parce que tout de suite, je divaguais, dès que je pouvais, dans des notions de collaboration d'équipe, d'amener des gens à travailler ensemble de la meilleure des manières possibles, à travers des notions de vulnérabilité, de bienveillance et d'élévation de potentiel, en fait. Naturellement. Oui, puis ça, c'est ce qui me drivait. Et puis, j'étais très attirée par ça, sauf que le métier que je faisais, c'était une petite partie de ça. Mais la plus grosse partie ne raisonnait plus, en fait. Et n'a jamais raisonné, en fait. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que je pensais que j'étais alignée. Je pensais que c'était ça. Et je me suis réveillée, en fait. Et ce réveil, il a été brutal parce que ça a d'abord commencé par un épuisement professionnel. Parce que j'avais des conflits internes qui raisonnaient et qui disaient l'énergie que tu mets très forte, là où ça ne te rejoint plus, ça t'a amené à une perte, en fait. À ta perte de toi-même. Donc, ça, c'était… Quand t'es-tu rendu compte, t'es-tu ? Pas pendant que je me suis frappée le mur. Plutôt après. Ça a pris un peu de temps. Ça a pris des espaces de conversation avec des perspectives différentes de personnes que j'ai rencontrées autour de moi, des nouvelles personnes, puis des personnes qui m'accompagnent dans ma vie depuis longtemps aussi. Puis, ça a commencé à faire un travail d'introspection sur moi-même qui a été très révélateur. Et ça a été la fondation de mon métier de coach, en fait. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je fais du mentorat. C'est mon mentor. Puis, des fois, il dit que je suis son mentor. Je vais le croire. Puis, c'est quelqu'un qui m'a amenée ailleurs et que j'estime énormément dans ma vie. C'est Guillaume Soyer. Puis, ça a été comme une évidence parce que c'est parti de lui. Et après, j'ai découvert plein d'autres personnes comme toi. Et là, je me suis dit, mais elle est là, ma gang. Ils sont là, ces gens qui portent les mêmes valeurs que moi. Ces valeurs qui sont si proches de l'agilité, finalement. Puis, je me rappelle, ce qui m'a frappée, c'est, waouh, je peux en faire un métier. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi qui était très, très fort de me dire. Je rêvais, en fait, que je puisse toucher ce métier-là un jour dans ma vie. Et là, je suis allée me regarder en face. Puis, j'ai pris mon courage. J'ai démissionné d'un travail qui était donc plus aligné avec ce que je voulais faire. Et puis, je n'avais rien. Je n'avais rien qui… Il n'y avait pas de travail, en fait, pour après. Mais je voulais vivre pleinement l'expérience coach. Donc, là, j'ai commencé à discuter avec les personnes de la communauté. Et puis, plusieurs m'ont invitée à naviguer avec elles dans des journées typiques de coach, de Scrum Master. Puis, quand ça se passe en vrai, et j'ai été charmée, ça m'a rejoint profondément sur des intentions de vie que j'ai, en fait. Puis, d'ailleurs, la première entreprise qui m'a donné la chance de commencer en tant que Scrum Master, ça s'est fait très naturellement. Le match, parce qu'à la base, ce n'était même pas une entrevue. C'était « Lucie vient observer comment ça se passe ». Puis, à la fin de la journée, ça a été… Mais on n'a plus trop envie de se quitter, finalement, avec toutes les équipes, avec les gens qu'on a rencontrés et tout. Puis, je suis revenue, je suis revenue. Puis là, les gens me disaient « Mais est-ce que tu vas travailler là ? » Puis même moi, je ne savais pas, mais j'étais bien. Ils m'ont demandé d'écrire un texte sur ce que j'ai observé. Puis, je me suis sentie comme dans une grande famille, avec un magnifique accueil et avec des valeurs qui sautaient aux yeux, en fait. Puis, on voyait que ça les menait loin. Puis, on voyait qu'au niveau des projets, ça leur amenait de l'excellence naturelle. Et ça, c'était incroyable. Je n'ai jamais vu des cohésions d'équipe et de la collaboration aussi puissante. Et en fait, d'avoir pu embarquer dans cette aventure-là, c'était pour moi un vrai cadeau de la vie. Et puis, en temps de COVID, pour juste mettre un challenge de plus. Donc, Scrum Master en Remote 101, ça a commencé comme ça. C'est ça, tu as commencé dans cette compagnie-là. Puis, on était déjà dans le confinement, COVID, télétravail, etc. Tout juste. Oui, c'était début mars, tout juste. Quand j'ai eu le « oui » final, on partait tous en remote, finalement. Wow. Quel parcours, Lucie. J'ai envie de poser des questions. Tu as mentionné plusieurs valeurs. Alors, tu sais, tes valeurs, ton intention, et que ça venait joindre un peu, si j'ai bien compris, ce qui amène à ce parcours des coachs agiles, des coachs d'équipe. Puis, qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui t'a ramené à faire ça? Tu veux nous raconter un peu quelles sont ces valeurs? Puis, quelle est l'intention que tu as découvert au cours des routes pour Lucie? Oui. En fait, ce qui me fait vibrer dans tout ça, c'est la rencontre avec soi pour rencontrer l'autre. Et je l'ai vécu dernièrement de manière assez explosive, dans le sens que quand ça arrive, ça te saute aux yeux. Puis, wow, un moment d'épiphanie. Puis, on se dit, on arrive à la voir, on est derrière des écrans. Comment on fait ça? En vrai, ça doit être fou. En fait, c'est parce qu'on arrive à ouvrir des espaces de conversation où la vulnérabilité que je peux observer chez l'autre, je peux aussi l'amener à moi-même pour qu'on se donne cet espace de présence ensemble. Puis, ces valeurs-là de vulnérabilité, pour moi, elles résonnent beaucoup avec le respect. Et puis, la bienveillance par la manière dont on va s'ouvrir à l'autre pour qu'on puisse instaurer, tu vois, une espèce de climat de grande confiance et puis de safe space pour que les échanges soient riches. Et parfois, c'est même des échanges de silence. Et ils en disent beaucoup. Donc, toutes ces valeurs-là, elles ont permis, au travers des expériences que j'ai vécues, surtout dans mon dernier métier Scrum Master, quand on regarde les équipes, quand on regarde les one-on-one qu'on a fait autour de ces valeurs-là, qui font écho beaucoup à l'agilité, donc à la transparence. Et puis, à cette communication qu'on a réussi à développer tous ensemble, de se dire, on se fait confiance et puis on se dit les choses. Et ça, ça m'a beaucoup surprise parce que j'ai côtoyé des équipes qui se disent les choses. Donc, ces notions de faux respect qui peuvent exister parfois, là, on a des personnes d'une grande honnêteté. Et puis, je ne sais pas si tu connais, avant que l'aventure se termine, parce que c'est terminé la semaine dernière, on a eu une grosse vague, en fait, de licenciements. Juste avant, puis on ne le savait pas. Deux jours avant, on a fait la fenêtre de Joari. Puis, c'est un exercice assez formidable où, en fait, rapidement, on va choisir des adjectifs donc, ils sont appréciatifs pour soi, pour exprimer la manière dont on se perçoit. Et les autres vont le faire, chacun de leur côté, sur comment ils te perçoivent, toi. Et puis, après, on regarde si on a la même perception ou non par rapport à l'autre. Et en fait, on a commencé ça en rétro. On a passé trois, quatre personnes. Puis, c'était déjà l'heure du lunch. Puis, après, c'était le sprint planning. Puis là, à la fin, c'est comme, bon, il faut aller manger, tout ça. Non, mais attends, on a juste passé trois, quatre personnes. Il en reste encore plein. On peut-tu faire ça après, il se ferait le planning ? Puis, on a continué jusqu'à 17 heures. Puis, moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que, je t'avoue, je stressais le matin parce que les deux derniers mois ont été assez difficiles. On a vécu des moments assez houleux dans l'entreprise où nous étions, avec une absence de roadmap, une incertitude très, très présente par rapport à l'avenir. Et donc, c'était difficile de garder la motivation des gens. Surtout quand c'est triste à avoir parce que c'était tellement des personnes soudées. Puis là, il y avait comme une perte de sens, en fait, dans le day-to-day. Comment on vient rallier tout ça ? Et je me suis dit, moi, je vais débarquer, mais avec ma fenêtre de joueur et on me dit, mais bon, on a autre chose à penser. Merci, bonsoir. Puis, finalement... C'est ça. Est-ce qu'on va faire de bien ou pas ? Est-ce que les gens vont apprécier ça ou pas ? Et j'ai toujours un petit quelque chose dans ma poche que, si ça ne leur convient pas, ce n'est pas grave, dites-moi. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est juste des propositions, finalement. Puis, naviguer avec l'énergie des autres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et laisser de l'espace aussi aux autres. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai beaucoup appris dans mon métier de gestionnaire avant, on me regardait, moi, pour savoir la réponse. Et après, faire. Le métier Scrum Master, ce n'est jamais ça. Puis, je me sens tellement... Ce n'est jamais de cette manière-là parce que c'est bring it up to the team. C'est l'équipe qui a toutes les clés, qui a toutes les réponses. Alors, comment tu renvoies ça à l'équipe ? Et ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et de faire ce changement-là, des fois, j'ai encore des petits réflexes conditionnés de ma vie d'avant. Et on me le fait savoir. Et j'aime ça. C'est de la belle rétroaction. Puis, cet apprentissage est très riche. En quelques mois, j'ai appris sur plein de sujets, plein de situations. Puis, encore une fois, ça tourne beaucoup autour de l'humilité. En fait, merci de partager. Tu parles des valeurs qui m'injoignent beaucoup. Tu parles de l'humilité, de respect, d'aider les gens. Puis, ça, c'est mon interprétation. Mais c'est plutôt aider les gens à s'épanouir à travers... Tu sais, en aménant les questions à l'équipe, le travail d'équipe, la collaboration. Les gens qui sont soudés à travers la relation. La confiance qui peut être créée dans des espaces qui sont « safe », en fait. Les gens où les gens se sont en confiance pour en parler. Tout ça, comment ça se fait, Lucie ? Tu sais, comment tu arrives à faire ça ? Tu sais, l'autre jour, ma femme me disait « T'as l'air de un psy en travail. » Puis, là, quand tu parles, aide-moi parce que, tu sais, c'est comme si... Ça me donne l'impression, puis aide-moi à aller clarifier, si tu peux. C'est comme si on est assis devant les gens et on fait... La façon que je l'interprète des toits, c'est qu'on fait un voyage vers soi-même à travers les autres. C'est comme ça que tu... Je l'entends des toits. Et aussi, tu sais, les autres, où ils vont les autres, comment ça va avec les autres, comment ils sont, comment ils se traitent, comment ils interagissent. Tout ça, ça vient avec ça, puis nous, là-dedans, comment... Qu'est-ce que... C'est quoi le rôle qu'on joue là-dedans ? On est-tu un psy, on est quoi ? Comment tu l'interprètes ? Moi, ce que j'offre, du mieux que je peux, c'est le moment présent. C'est la qualité de la présence. Ta qualité de présence. Tout à fait, et puis ça peut ne pas passer par beaucoup de dialogue. Ça peut passer par énormément d'écoute, d'observation et de sentir, en fait. Sentir et ressentir qu'est-ce qui résonne en moi quand j'écoute, quand je vois, quand je sens. Tous ces sens-là qui sont réveillés. Et puis, non, le but, c'est plutôt de faire, moi j'appelle ça, un peu l'effet miroir, l'effet reflet, parfois, sur les personnes, sur l'équipe. Et laisser cheminer. Et juste offrir cet espace de rencontre. C'est comme si, tu sais, l'image qui me vient en tête, c'est comme si, tu sais, il y en a des paroles, des images. Une sensation, même si on est à travers la caméra, que tu es dans un groupe, ça va te traverser. Puis, on est comme une espèce d'ordi, mais qui processe l'information et qui la ramène processée d'une certaine façon au groupe. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Puis, parfois, il y a l'intention, il y a ton intention à toi aussi. Il y a ton intention à toi. Oui, il y a ton intention. C'est quoi ton intention quand tu fais ça? Quand tu deviens, parce que, tu sais, ça m'interpelle beaucoup. Puis, en même temps, pour les gens qui regardent cette interview-là, souvent, on nous parle des Scrum Master, les gens tombent directement sur la mécanique. Là, à la date, depuis, je ne sais pas, depuis des minutes, on ne parle pas du tout de la mécanique. Non, c'est vrai. Quand je t'entends beaucoup de parler de toi, de travailler sur toi, de comment être présent pour les gens et pour toi, moi, je suis curieux de savoir vraiment comment tu fais ça. Quels sont les outils qu'ils utilisent? Qu'est-ce que, tu sais, t'as parlé d'écoute, t'as parlé de présence. Qu'est-ce que t'as fait pour jouer ce rôle-là et tu nous donnais des exemples, juste pour nous illustrer un peu. Oui, mais en fait, c'est drôle que tu parles de ça parce que mes premiers délits, c'était super mécanique. Puis, je ne me sentais pas bien. À la fin, je me disais, ah, c'est lourd. Je n'aime pas ça. Je ne me sens pas bien. J'essayais d'être à l'écoute de mes émotions puis des ressentis que j'avais à la fin du délit. Puis après, je repassais le délit. Je repassais, OK, je repassais le délit du lendemain. J'essayais d'être full présente pour comprendre comment je me sentais à la fin des délits que je n'avais pas de plaisir, en fait. Après, je suis allée chercher du feedback. Je suis allée chercher de la rétroaction. Je suis allée chercher des ressentis. Non, pas seulement sur moi, mais sur l'énergie de manière générale dans le groupe et tout ça. Et après, je me suis dit, je vais essayer des trucs. Je vais essayer des trucs. Et là, j'ai eu un lâcher prise de, il faut toujours que tout soit parfait. Il faut toujours que tout soit comme dans ma tête. Non, on travaille avec l'humain. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Puis, tu sais, comme tantôt, tu demandais aussi, c'est quoi une journée typique ? On ne le sait pas. C'est sûr qu'on a un daily. C'est sûr qu'à parfois, on a une rétro. Mais le reste, on ne le sait pas. Dans notre job, j'ai l'impression qu'il y a une partie immense qui est sur le lâcher prise. Et c'est pour ça que je parle de qualité de moment présent. Parce que si je commence à faire mille scénarios dans ma tête sur comment ça va être, parce que je pense ci, parce que je pense ça, parce que lui, il est comme ça, parce qu'elle, il est comme ça, parce que moi, je me sens comme ci. J'arriverai à rien parce que je vais être complètement à l'intérieur de cette non clairvoyance qui m'habite. Et je ne vais pas être là avec ceux qui m'entourent. La méditation m'a beaucoup aidée à me « grander », à être là. Parce qu'en 2020, c'est très dur d'être juste là. Oui, il y a très dur. Oui, ton téléphone vibre, tu as deux e-mails qui rentrent pendant ton délit, on sonne à la porte, tu penses déjà à l'épicerie que tu vas faire tantôt. Est-ce que tu penses que tu peux livrer le meilleur de toi-même lorsque tu n'es pas totalement présent ? Moi, je ne pense pas. Puis être totalement présent aussi veut dire avoir une connaissance plus intégrale de soi. Parce que si j'ai des mal-êtres, si j'ai un mal-être, si ça ne va pas, c'est ça qui va occuper mon esprit, c'est ça qui va occuper mon cœur. Mais ce n'est pas ça que je dois amener à l'équipe. C'est intéressant parce que, honnêtement, je t'entends, puis si on regarde le marché en ce moment, je pense qu'il y en a, pour avoir des gens avec les qualités ou la façon d'être que tu nous présentes, ça prend une certaine type d'organisation, non ? Où l'espace, pour cette présence est compris. Oui, ça prend un... Si il n'est pas compris, au moins, on est curieux de savoir ça a l'air de quoi ça. Parce que, tu sais, quand on parle d'exclosure, quand on parle de coach agile, tu peux entendre des gens qui vont directement à la performance de l'équipe, qui est nécessaire, qui est très nécessaire. C'est pour ça qu'on nous embauche la plupart du temps. En même temps, moi, je t'entends, puis ça m'interpelle, ça me parle, c'est un peu ce que je fais aussi. En même temps, ça m'intrigue de savoir quelle sorte d'espace peut accueillir une personne comme toi, qui va être là, oui, pas seulement pour le bien-être de l'équipe, mais surtout pour transmettre un peu sa présence et faire une sorte de créer de l'amplification, en fait, d'expander, en fait. OK, l'équipe est là, il ne voit pas ça, mais, tu sais, il ne va pas là aujourd'hui, mais à force de ta présence, c'est comme si tu deviens un moyen pour qu'il puisse créer l'expansion. Et je l'ai entendu de son coach auparavant, de notre, tu sais, dans de son interview, puis je l'entends de toi, puis ça me parle, mais cette expansion-là, il faut que tu aies un espace, non? Oui, puis en fait, c'est drôle parce que ces mots-là viennent des personnes qui étaient dans l'équipe avec moi. de ma capacité à naviguer avec l'énergie du groupe à travers ma présence et à travers les actions et réactions qui vont découler de ça. Et puis, en fait, comme je te dis, en plus, on a été dans des moments qui étaient assez douloureux dans la souffrance ces derniers mois. Donc, ça prenait aussi des personnes qui étaient dans l'empathie. Mais j'étais avec des gens qui visaient, tu sais, dans le livre de Lisa Atkins, là, « Coaching Agile Teams », ces gens-là, c'est eux autres qui font les fruits dans les arbres. C'est des personnes qui recherchent l'excellence de la performance. Tu l'avais déjà comme… Tu sais, vous avez déjà… Ça, on l'a senti tout de suite, oui. Puis, bon, il ne faut pas oublier, je te l'ai dit, j'ai un petit peu un passé en développement des affaires. Alors, j'ai la drive de réussir. Puis, quand on va y arriver, tu sais, fait que… Tu as ça avec toi, en fait. Oui, mais tout ça mélangé, un côté business, un côté travail d'équipe, un côté émotionnel, un côté de rigueur aussi, tout ça va faire qu'on va s'emmener ensemble, on va marcher ensemble. Puis, parfois, c'est plus difficile, puis c'est correct. Mais le tout, c'est qu'on reste ensemble, puis qu'on arrive à travailler de la meilleure manière ensemble, devenir des meilleurs humains. Puis, ça va découler, le reste. Ça suit. Et là, je l'ai expérimenté dans des moments extrêmement difficiles. Et ça a aussi marché. Et c'est quoi les défis que tu peux rencontrer, Lucie ? Excuse-moi, je ne te préoccupe que tu voulais… Non, je voulais juste te dire que les derniers mois, ce n'est pas la business qui nous disait quoi faire. Parce qu'on n'avait plus de roadmap. Les gens sont tellement passionnés et épris du désir de travailler ensemble et de la collaboration qu'ils ont réussi à faire naître, qu'eux-mêmes se sont mis leurs propres défis d'excellence. Que les gens ont dit qu'ils ne se sont pas organisés. Ils se sont dit qu'il n'y a pas d'objectif, on va les stopper. Voilà. On va aller vers ça. C'est ce genre de potentiel-là dont je te parle. Et pour arriver là avec des équipes, et que ça vienne d'eux même, de dire « Non mais attends, on n'a pas de roadmap, mais nous, on veut faire ça. On sait le faire. On a le goût. Puis, on veut le faire de la meilleure des manières possibles. » Wow, c'est cool de voir ça. Et là, je renchaîne ma question précédente. Tout ça, ça a l'air super beau et super inspirant. Là, je voudrais t'entendre sur quels sont les défis que tu as vécu en faisant ça. Qu'est-ce qui t'est ralenti? Qu'est-ce qui ralentit l'équipe? Qu'est-ce qui ralentit l'organisation? En passant à travers tout ça. Moi, je fais beaucoup d'introspection avec moi-même. Alors, des fois, j'ai senti que je voulais aller trop vite. Toi? Oui. Par exemple? Par exemple, je pensais que l'équipe était prête à parler d'un certain sujet. Clairement, j'étais seule dans ma tête. J'ai vite compris. OK. Mais on a la maturité. En tout cas, moi, mon souhait, c'est des notions de transparence, d'honnêteté, etc. Donc, mon souhait, c'est d'adresser aussi des situations inconfortables et des discussions difficiles. Donc, bon, là, je sens qu'il y a un flop. Je ne vais pas forcément dire, bon, OK, c'est bon, on passe à la prochaine. Je vais retourner aussi sur ce qui s'est passé et je vais demander, OK, pourquoi? Puis pourquoi cette réaction? Puis parlez-moi en plus. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire différent? À quoi on s'attend, etc. Donc, à chaque défi que j'ai pu avoir, il y a quelque chose qui a changé par rapport à ma vie d'avant dans mon travail, c'est le courage de retourner et de dire, OK, pourquoi vous n'avez pas aimé quand? Pourquoi? Il y a eu beaucoup de sarcasme quand? Alors qu'avant, c'était plutôt, j'entends le sarcasme, les petites voix, je mets ça sous le tapis, c'est bon? Puis je passe à autre chose. Toi, tu as tout le courage de changer ça. C'est ça, parce que je me revois et dans mes vies d'avant, c'était un peu plus ça, c'était la peur, la peur du conflit, la peur d'adresser les vraies choses. Et on en sort tellement grandi, en fait, de pouvoir en parler. Et puis, d'avoir, comme on disait tout à l'heure, dans les valeurs, la bienveillance, c'est aussi une grande valeur qui m'habite. Et puis, qu'on puisse le faire sans adversité. On le fait vraiment dans l'amour. Donc, on s'exprime et on respecte énormément l'autre quand on va le faire. Puis ça, c'est un cadeau. Mais merci encore, tu parles beaucoup de toi et comment tu as les défis que tu mentionnes. Ce n'est pas un défi qui vient d'extérieur. C'est les gens, tu as mon interesseur, parce qu'ils ne te font voir ça. Et toi, tu l'interesse comme, ok, c'est Lucie qui faut qu'il change, qu'il y ait son courage, qu'il fasse face à son manque de courage pour aller avancer ou croiser ou chercher des réponses, etc. Et mise à part ça, pourquoi tu... Qu'est-ce qui fait que tu fasses ce métier-là? Tu sais, tu l'as dit après la reprise au début, mais ce n'est pas facile de faire face à soi-même. C'est facile à dire, tu l'as dit, avec charisme et simplicité, mais ça n'est pas évident. Oui, tout à fait. C'est pas son courage. T'as l'air d'aller voir une équipe qui s'est fait confiance, les dire, écoutez, moi, aller questionner qu'est-ce qui t'est motivé à passer, à être la meilleure personne de toi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? La paix et la récompense, elle est où? Ça me rend heureuse. Comment ça? Ça me rend heureuse de me connaître plus à travers ces espèces de rencontres avec l'autre, en fait. Ça a toujours été comme ça, sauf que là, je peux dire que je peux en faire mon métier. Puis ça devient comme une drogue parce que là, je viens juste d'être acceptée à la maison des leaders pour parcourir pendant deux ans le parcours relève du meilleur humain. qui est un parcours où, en fait, on marche pas seul, on marche ensemble. Puis on va visiter des doutes, on va visiter des peurs. On va parler de choses qui sont difficiles, les notions de deuil, par exemple. Puis on va le faire, mais pas seul. Parce que ça peut paraître un peu solitaire aussi, ce que je dis des fois, mais si tu restes seul dans ton coin, te dire, bon, moi, je suis comme ça, je vais essayer d'être autrement, etc. Donc, je pense que tu vas juste ruminer un petit peu plus dans ta tête. Par contre, si tu peux avoir les personnes autour de toi qui peuvent t'amener des perspectives, c'est tellement riche. C'est tellement riche. Puis c'est très effrayant. Il y a un moment de ma vie où je n'étais pas prête à aller me rencontrer. Parce que mon père m'a enseigné très tôt dans ma vie les accords Toltec. Mais je les ai vraiment compris il n'y a pas si longtemps. Puis j'essaye aussi de les appliquer dans ma vie plus personnelle, pas seulement professionnelle. Et ça change une vie, en fait. Je me sens plus en paix avec moi-même dans tout ça, en fait. Puis des fois, oui, des fois, c'est douloureux d'aller se voir. Tu sais, mon burn-out, c'était extrêmement douloureux. Mais c'était un réveil de mon corps qui disait, Lucie, c'est plus ça. C'est pas ça. Puis ça m'a fait cheminer sur autre chose. Ça m'a fait rencontrer des personnes exceptionnelles, en fait. Et c'est juste une soif de continuer. C'est la soif de continuer qui dédrave. D'apprendre. D'apprendre. Et je vois les effets que ça fait, en fait. En fait, tu vois, lorsque tu es plus présente ou que je peux avoir des espaces de conversation qui sont vraies. Et il y a quelque chose qui se passe, qui est là. Et c'est cool. T'as juste envie de recommencer. Puis avec la communauté des coachs, j'ai connu des personnes exceptionnelles que, d'ailleurs, je suis en train de rencontrer en vrai parce qu'avec la COVID, des fois, on n'a pas eu l'occasion. Et on a eu des moments très forts, en fait, intimes où on jase de sujets où même moi, je me dis, mais OK, il y a d'autres gens intéressés par ça. Mais c'est vraiment cool. C'est formidable. Et puis, si on peut, j'aime pas le mot utiliser, mais si on peut accompagner du monde à travers ce qui nous habite et ce qui nous rend heureux pour les rendre heureux. C'est juste parfait. Quel beau rêve. Wow! OK. Merci. Merci pour ça, Lucie. C'est... Tu sais, tu parles avec beaucoup d'amblité sur toi, sur ton cheminement. Puis j'arrive à recevoir ton énergie à travers l'écran et à quel point tu te connectes avec toi pour... Tu as parlé d'amour, tu as parlé d'être présent, d'être là pour toi, mais surtout pour aider les autres. Tu sais, en étant bien toi, tu peux aider, créer l'essence pour que les autres puissent aussi être bien. Puis ça, c'est intéressant de voir cette perspective de notre métier aussi. C'est comme une espèce de... Je sais pas... Je ne sais pas... Je ne suis pas un médecin, mais quelqu'un qui va être là pour nos chiropracticiens. Mettons, l'écart, il y en a un peu de douleur, mais nous, on est là comme... OK, pour accompagner, pour voir où est la douleur. Comment on peut... c'est améliorer la santé de l'équipe, de les patients, de leur organisation, etc. Mais à travers soi, en fait, à travers l'énergie que nous avons. Je te remercie pour ça. J'aurai deux questions pour les quatre minutes qui nous restent à peu près, qui vont peut-être nourrir ma curiosité, qui je pense qui est interminable. Quels seront les éléments clés qui te permettent de trouver, de rencontrer ce bonheur-là pour toi et de les voir refléter sur les gens qui t'accompagnent en faisant ton métier. Si on passe à trois choses selon ton vécu, qu'est-ce qui permet de déniveler tout ça que ce soit visible, atteignable? Vulnérabilité. Ça, c'est sûr. C'est pour toi, chez les autres. Tu sais, on m'a déjà dit Lucie, j'aimerais bien qu'il y ait plus d'amour dans cette équipe. Je trouve que les gens, ils se parlent mal, etc. Blablabla. OK. Puis là, je dis à la personne, c'est quoi l'amour pour toi? Parle-moi-en. Puis après, c'était un peu de cheminer ensemble puis faire peut-être visualiser que ça commençait par peut-être lui donner cet amour. Tu vois? Donc, le don de soi sur ce que tu ressens, en fait, sur ce qui se passe autour de toi pour que tu puisses énébler, justement, et rendre disponible l'ouverture de l'autre et qu'on puisse accueillir ensemble cette rencontre. Et je dirais la bienveillance, c'est quelque chose qui est fort. Très, très fort. La bienveillance, l'amour, la bénéficité. La bénéficité. Oui. Merci. Merci pour ça. Puis, pour ce, tu sais, avant de s'équitter, je voulais te féliciter, Lucie. Tu as ton parcours, j'ai la chance de connaître un peu, un très petit peu de ton parcours ici à Montréal. Puis, avant de démarrer ta carrière de Scornmancer, j'ai eu l'opportunité de te rencontrer en personne puis de voir ton cheminement à quel point tu as grandi dans pas si longtemps. Et je suis inspiré de ton courage, en fait. Je pense que ça vient de cette quête pour les bonheurs, de toujours trouver meilleure version de toi à travers toi de cette quête d'apprendre sur toi et comment expander ça. Je vois un peu de Chouari pas mal à travers ton aura et c'est exceptionnel les gens qui sont là avec toi, Joseph, Rossi, Guillaume, Soyez et François Carré sont des belles personnes. C'est normal que ce soit comme ça. Je les vois à travers toi. c'est magnifique de voir à quel point ça traverse. Je voulais te féliciter de vivre dans des moments assez intenses à cause de la situation que tu as vécue dans ton interpris. Mais quand même, tu es là. Tu es là avec ta transparence et ton bien-être et ta bien-vain. Je voulais te remercier pour ça. puis aussi t'inviter à dire avec toute cette expansion que tu viens de nous donner à travers ta présence, seras-tu un mot d'encouragement pour ceux qui commencent, ceux qui veulent continuer, ceux qui perdent le courage, ceux qui ont envie de s'inspirer pour les qui ne lâchent pas et continuent? Oui, puis je pense venez nous parler. Venez prendre le temps qu'on jasse, qu'on prenne un café et puis à moi de te remercier Ressous parce que tu as toujours été là, tu m'as toujours ouvert les bras et merci. Puis ça m'aurait motivé. Je vais y arriver. Quand ça s'est fini, justement, dans l'entreprise j'ai pensé à toi et j'ai pensé à quand tu m'avais raconté l'histoire de quand on est coach, on s'en va à la fête et puis on partage notre déguisement avec d'autres puis que ça pouvait arriver qu'on nous arrache notre déguisement. C'est un peu ça qui s'est passé, tu vois. Mais c'est correct parce que en fait, je sors de la fête avec une gang de fous furieux qui sont super bons qui veulent garder le déguisement. puis la beauté de notre travail c'est de faire des petits. C'est que tous ces gens-là qu'on a accompagnés avec qui on a travaillé, ils ont le goût d'aller partager les apprentissages qu'on a fait ensemble. Ils ont le goût d'aller partager ces valeurs-là. Puis pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Puis on va sûrement faire une annonce dans pas très longtemps mais cette équipe-là qu'on a justement travaillé ensemble puis qu'on se choisit et on décide de choisir ensemble encore, on va essayer de faire une aventure où on peut offrir notre expertise et partager nos valeurs à d'autres. Donc c'est avec des personnes techniques et Scrum Master donc moi-même et puis on a envie d'amener l'agilité peut-être ailleurs en disant ça passera pas juste par un coach agile ou un Scrum Master qui s'en va dans une entreprise pour faire une transformation. ça passera aussi par Lead by Example que les développeurs les techniques montrent aux autres personnes qui sont qui sont leurs compagnons qui sont les mêmes les mêmes personnes qui connaissent comment ça fonctionne comment ils travaillent de leur montrer ô combien ça marche puis le faire dans toute cette bienveillance-là. Donc on va essayer ça parce qu'on a le goût. Donc on va voir on va voir où ça nous amène mais ça nous habite beaucoup d'aller porter cette mission-là ailleurs. Bon je te remercie beaucoup Lucie c'est ton grand plaisir d'avoir fait ça d'abord comment ça a été l'interview pour toi? C'est toujours un grand moment de bonheur comme d'habitude avec toi sauf que cette fois tu m'as fait pleurer. Ah c'est pas moi qui as pleuré mais on a tu sais mais j'apprécie beaucoup les niveaux de profondeur qui t'as amené à ça moi aussi c'est toujours ça me touche beaucoup la transparence de ces rencontres-là puis j'apprécie beaucoup la connexion fait que merci pour ça puis je voulais Lucie avant de citer où est-ce qu'on peut te rencontrer c'est quoi le meilleur moyen pour rentrer en contact avec toi ta nouvelle aventure c'est quoi c'est quoi le meilleur moyen pour savoir qui est Luciferat et sa nouvelle aventure ça m'intéresse on fait quoi on commence de la contact mon LinkedIn c'est parfait ton LinkedIn Luciferat si tu veux je pourrais te laisser mon mail si jamais il y a des gens qui n'ont pas LinkedIn mais oui de manière générale par LinkedIn puis comme je te dis on va on va un petit peu broadcaster le message dans pas très longtemps et puis voir qu'est-ce qu'en découle de tout ça bon merci beaucoup Lucie je te vois des câlins virtuels j'espère qu'on se voit qu'on se voit bientôt t'es en présentiel puis ça va bien ici à Montréal les virus prend du recul et bon je suis rendu à la campagne moi maintenant mais voilà ça c'est parfait à bientôt oui puis je voulais juste te dire un dernier petit mot je veux dire aussi merci de m'avoir permis de rencontrer des personnes formidables dans la communauté ça c'est grâce à toi puis je te dois beaucoup 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 de ça donc n'arrête jamais merci on n'arrête jamais on se laisse comme ça merci Lucie bye Jesus non pas non 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 pas